Coucou mes citrons, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une vidéo où j'ouvre vos cadeaux. Alors cette fois-ci par contre ça va être les cadeaux des personnes, c'est super, des personnes qui portent des casquettes de la collection Drake. Donc ces fameuses casquettes qui valent 35 000 Star Coins et on va ouvrir leurs cadeaux. Donc c'était quelque chose qui était quand même pas mal revenu dans les commentaires d'ouvrir les cadeaux des casquettes. Alors les t-shirts, je ne vois pas les t-shirts sur les images, mais du coup ben voilà. On va ouvrir, voilà j'espère qu'il y en aura quand même quelques-uns, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui en portent. Ah ben voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui les portent, mais on espère avoir de la chance. Alors d'ailleurs un prix excessif, mais bon l'utilité de l'objet est quand même sympa. Voilà, alors on va ouvrir les cadeaux comme ça. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour un prochain jour de vos cadeaux. Je trouvais que c'était sympa et que c'est vrai que vous me demandez encore énormément d'ouvrir les cadeaux des personnes aux cheveux blonds. Je rappelle que je ne risque pas de faire un jour les cadeaux des personnes blondes, parce que comme vous constatez, par exemple sur cette page-là, plus de la moitié ont les cheveux blonds. Donc peut-être un critère un peu plus recherché, un peu plus voilà, enfin que ce soit plus original quoi. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui envoient des cadeaux, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, on y viendra. On y viendra, en plus j'essaie d'envoyer un petit peu tous les jours, les 25 cadeaux journaliers, histoire d'un petit peu renouveler mes affaires, parce que j'en ai encore beaucoup à vous donner, voire même énormément beaucoup. Donc oui, il y a encore des cadeaux qui datent de l'année dernière, que je n'ai toujours pas ouverts, donc qui ont même peut-être un an maintenant, puisque ça fait maintenant plus d'un an que je suis sur mon Vistarplanet depuis le 9 mai 2017. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis sur mon Vistarplanet. Je veux dire que ça vous fait plaisir. Et j'essaie quand même de me concentrer pour ne pas rater des cadeaux. En tout cas, on va ruiner le look. La loup va être super contente, quand elle va voir que j'ai un look chelou. Quoique, pas sûr qu'on ouvre énormément de cadeaux dans cette vidéo finalement. Ça semble compromis, effectivement. Au début, on a quand même pas mal de chance, il y a eu quand même plusieurs casquettes. Là, ça commence à faire long. Ah bah voilà, du coup la même personne. C'est-à-dire trois casquettes, mais du coup c'est la même personne. Alors ça, c'est un truc pour les oreilles. En plus, ça va bien avec la coupe. Pour l'instant, la coupe, ça passe. Le général, bah là, ça commence à s'empirer. Mais ça passe encore. Ça passe encore. Alors, petite casquette drip. Bonjour, est-ce que vous êtes là ? Bon, après ça va. Franchement, la casquette, elle est sympa à porter quand même sur le game. La casquette, elle est sympa. Je préfère limite la casquette que le t-shirt. Bah d'ailleurs, dites-moi ce que vous préférez de la collection drip. Est-ce que vous préférez la casquette, le t-shirt ou l'animation ? Après, on peut débattre également du collier. Est-ce que le collier, je crois qu'il s'appelle drip, est vraiment de la collection drip ? Parce que vu le prix qui coûte, ça doit être un fake drip, je ne sais pas. Il ne vaut pas comme les autres objets de la collection. Et ça me perturbe un petit peu, je dois vous avouer. Puisque... Et des fois, il y a des gens qui pensent que ça a beaucoup de valeur. Ils disent, ouais, tu peux m'envoyer le collier et tout. Je suis dit, oui, mais le collier, il vaut que 300 star coins. C'est rien que je vous le fasse gagner. Je vous le donne, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je l'ai en plusieurs exemplaires aussi, donc il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Alors, ça fait un petit moment. Alors, dites-moi en commentaire également, à quel moment j'ai zappé un cadeau. Parce que ça peut m'arriver. Là, de toute façon, je n'ai pas envie de vous dire, oui, je suis confiante, je ne vais pas louper de cadeau. De toute façon, quand je dis ça, je les loupe quand même. Mais voilà, donc pourtant, je peux avoir la confiance et me dire, ah, c'est bien, cette fois-ci, je ne pense pas avoir loupé de cadeau. Et au final, j'en loupe quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre le moment de la vidéo où j'ai loupé de cadeau. Parce que des fois, vous me dites, oui, tu as loupé un, deux ou trois cadeaux. Mais si vous ne mettez pas le moment dans lequel, dans la vidéo, je ne sais pas, moi, par exemple, il était 3 minutes 58, tu as loupé ça, tu as loupé ça. Comme ça, au moins, je peux me retrouver plus rapidement et comprendre d'où vient mon erreur. Autant la dernière fois, j'ai regardé à quel moment j'ai zappé un cadeau et je me suis dit, ouais, j'ai parlé un petit peu trop, je ne me suis pas concentrée. Pour la plupart du temps, quand je loupe un cadeau, c'est à cause de ça, c'est que je parle beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai du mal à réfléchir, enfin, réfléchir, la fille, elle dit ça, à me concentrer sur les personnes qui ont tel ou tel critère. Après, ça dépend aussi du critère. En plus, le critère est difficile à remarquer, forcément, en plus, ça me demande de concentration. Là, en l'occurrence, la casquette drip, ça va. Au niveau de la concentration, ça se repère assez facilement. Mais il y a d'autres critères, des fois, qui font que c'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qu'ils ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. C'est super gentil. Ah, une personne chauve. Ouais, je sais qu'il y a aussi, on m'a demandé quand même pas mal d'ouvrir les cadeaux d'aider les têtes d'users et les cadeaux des personnes chauves. Donc, dites-moi, de toute façon, j'essaie de voir un petit peu ce qui est le plus demandé pour essayer que tout le monde soit content un petit peu aussi. Pour que la majorité soit contente, quoi. Et là, ça fait quand même pas mal de cadeaux de la même personne à ouvrir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va trouver des cadeaux à du jaune. C'est parfait. C'est beau, le jaune. On l'adore. Ensuite, nous continuons à chercher la casquette drip. Ce qui est pas mal dans la casquette drip, c'est que je peux l'offrir autant à une fille et un garçon. Et ça, c'est pas... C'est... Voilà, c'est... Je suis désolée pour les garçons, je vous offre pas beaucoup de cadeaux. C'est vrai que les garçons, j'en offre beaucoup moins, forcément. Parce qu'à part donner des accessoires aux garçons, c'est... Voilà, c'est limite. C'est limite. C'est limité. En tout cas, je pense pas avoir raté de cadeaux. Enfin, c'est logique que je pense ne pas avoir raté de cadeaux. Puisque si je savais que j'en avais raté, c'est que je sais que je serais passée à côté, quoi. Ce serait pas logique. Ce serait pas logique. Un petit cadeau d'Anna Girl. Merci beaucoup. Hop. On ouvre. La jolie petite robe. Ça va, la robe, elle passe bien avec le chapeau de pirate. Je me transforme en pirate pour cette vidéo. Mais le look final me paraît correct pour le moment. Si je devais m'arrêter là, franchement, il y a pire comme look. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Je suis déjà tombée sur bien pire. Je pense que vous-même, vous savez. Parce que la plupart... Enfin, je sais que vous aimez bien un peu les vidéos j'ouvre vos cadeaux. Du coup, vous les suivez pas mal. Donc, avec le recul, vous devez vous dire pas mal le look. Pas mal. Même si c'est pas en accord avec les chaussures et tout. Le fait qu'il n'y a pas forcément 36 000 accessoires sur ma tête, c'est ça qui change. Oh là, une casquette. C'est vrai que là, j'aurais pu passer à côté. Parce qu'avec les... Les... Bah là, vous le voyez plus à cause de la banderole. Mais les sortes d'oreilles qui sont sur la casquette, j'aurais pu passer à côté. Mais vous voyez, j'ai l'œil. L'œil du tigre, l'œil du lynx. On l'a vu. Et du coup, on se transforme en Sia. Voilà, on ne voit plus. On se transforme en Sia. En tout cas, très belle coupe. On l'adhère, on l'adore. Là, ça va, franchement. Le look est bien. Sauf le jeans là, ici, là, qu'on voit quand même. Et du coup, le chapeau, il faudrait le retirer. Et je pense que franchement, le look serait casual, normal. Bien comme il faut. Et on continue à chercher les casquettes drip. Et merci beaucoup à Anya. Merci. Je te fais un très, très gros bisou. En plus, là, au moment où je tourne cette vidéo, il est minuit passée. Donc, c'est le couvre-feu. Donc, c'est pour ça aussi, vous concentrez que je ne lag pas trop. Et ça fait plaisir de ne pas laguer comment que ça change la vie. C'est très peu commun sur ma chaîne, sur mes lives, en général, quand je joue, que ça ne lag pas. Et du coup, merci à toi, Anya. Gros, gros bisous. Merci pour la salutation. Merci encore, Anya, qui m'a refait une salutation. Oh loulou. Encore une salutation. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, bien, n'hésitez pas à l'ajouter. Ça passera dans la vidéo aussi. J'aime bien. J'aime bien recevoir des salutations quand je suis en vidéo. Parce que, du coup, ça me permet également de faire une petite pub dans une vidéo. Je trouve ça marrant. Je trouve ça rigolo. Alors que, hors vidéo, il y a des moments où je n'irai même pas à vous remercier personnellement. Car je lag trop. Donc là, au moins, je peux remercier quand même. Même si c'est le couvre-feu et que je ne peux pas envoyer de message. Mais je pourrais quand même remercier dans la vidéo. Voilà, en espérant que la personne verra ce moment-là, surtout. Mais en général, du coup, les personnes qui m'envoient des salutations sont des gens qui sont quand même assidus sur la chaîne, etc. Parce qu'ils aiment bien le contenu et ça fait plaisir. Voilà, donc gros bisous à toi. Alors, petite casquette drip. Là, c'est vrai, j'ai passé quelques pages sans concentration. J'espère que je ne m'en ai pas raté. Mais ça devrait bien se passer. J'ai la foi. J'ai la foi. On continue. On aura ouvert combien de cadeaux ? Je ne pense pas forcément beaucoup. C'est surtout que la même personne nous envoie plusieurs cadeaux. Et c'est ça qui nous sauve un peu la mise dans cette vidéo. Allez. On y croit. On a la foi. Les casquettes drip. C'est quand même beaucoup. Ça, c'est surcoté en ce moment. Donc, on devrait pouvoir encore en trouver. Bah, écoutez. Je pense qu'on s'arrêtera à la prochaine casquette drip qu'on arrive à trouver. Et là, je dis ça. Et pendant 15 000 pages, on ne trouve plus de casquettes drip. Ce serait rigolo, quand même. Ou pas. Ça dépend pour qui. Ce ne serait pas très rigolo pour moi. Je suis très ici, je ne trouve pas. Non, ça devrait aller. On y croit. On y croit. On y croit. Oh, il y avait limonade. Il y avait limonade. J'ai vu le pseudo. C'est quoi cette tête ? C'était quoi cette tête ? Ah, bah voilà. Bon, on finira la vidéo sur le cadeau de chaton chat 500. On va l'ouvrir. Et ça donne un noeud papillon. Oh, c'est magnifique. Oh, mon Dieu. Mais oh my god. Parce que là, avec l'animation, on voit quand même le jeans. Mais quand elle est debout, on ne le voit pas. Donc, ça ne dérange pas plus que ça. Mais chaton chat, c'est parfait ce que tu m'as envoyé. Merci beaucoup. Parce que là, le look, avec la coupe et tout, le look général, il faudra juste enlever le short en dessous. Mais franchement, il passe super. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que c'est la première vidéo où j'ouvre vos cadeaux qui finit bien. Qui est super bien. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501